Femmes coupables. Le titre de cette série de podcast est un peu provocateur. Parce que finalement, ce n'est pas tant de femmes coupables que des femmes condamnées dont je voulais parler. Et ce n'est pas la même chose. Si on regarde les définitions, condamner quelqu'un, c'est le déclarer coupable. Coupable, ça vient du latin culpa, pour la faute, la culpabilité. Mais condamnation n'est pas toujours culpabilité. Il y a des coupables qui ne sont pas condamnées et des femmes condamnées qui sont innocentes. Mais il existe une troisième catégorie de femmes jugées. C'est celles qui sont condamnées pour autre chose que ce dont elles sont coupables. Et c'est souvent lié à un contexte historique, à la place des femmes à un moment donné dans la société qui les juge. Et à ce titre, il y a peu d'exemples aussi puissants que celui du procès de Marie-Antoinette. Car une femme coupable, c'est une chose. Mais une reine coupable ? Alors là, c'en est une autre. Et puis, pas n'importe laquelle. La dernière reine de France ? Accusée de trahison et de conspiration contre l'État, quelques mois après l'exécution de son mari, l'ancien roi Louis XVI, Marie-Antoinette est jugée par un tribunal révolutionnaire aussi partial qu'expéditif. Car la toute jeune république française qui n'a pas fêté son premier anniversaire est déjà dans la tourmente. Et rien de mieux qu'un bouc émissaire pour justifier ses errements auprès du peuple. À travers l'Autrichienne, comme on l'appelle, on va juger l'ancienne reine, mais aussi la mère et puis la femme. Ce n'est pas Marie-Antoinette qu'on condamne, c'est le symbole. Le symbole d'un ancien régime, évidemment, mais aussi celui de la déchéance morale et sexuelle des femmes. Car c'est aussi les femmes, en général, qu'on va juger à travers elles. L'ancienne reine n'était certainement pas une innocente, loin de là. Mais, après son mari, c'est un autre symbole qu'il fallait exécuter. Et pour cela, c'est à la femme qu'on a coupé la tête. Le 16 octobre 1793. Une exécution politique, donc, qui illustre à la fois la nature arbitraire de la justice révolutionnaire et la misogynie autoritaire et institutionnelle d'une jeune république qui se cherche. Dans ce procès, qui incarne le basculement de la révolution dans la violence et la terreur, vont s'affronter la monarchie et la révolution, la société d'ordre et l'égalité, mais aussi des hommes contre une femme. Un procès qui fera de la dernière reine de France un monstre ou un martyr. En tout cas, un procès qui fera d'elle une légende. Pour nous accompagner tout au long de ce récit, Emmanuel de Varesquiel, historien et auteur. Vous entendrez aussi, dans cet épisode, des extraits du film « Marie-Antoinette, ils ont jugé la reine », film réalisé par Alain Brunard, produit par Arte, et disponible en VOD sur Arte Boutique. Vous faites de cette femme une espèce de vampe. Les femmes sont exclues du monde judiciaire. De circer. J'étais bête. Cruelle. Méchante. Inflexible. Pleine de défauts. Sadique et perverse. Femmes coupables. L'audience est suspendue. Un podcast « La première » de Juliette Proutot. Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'est rien fait. Préparé avec Margot Page. Mais quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose. Et réalisé par Anna Bui. On ne coupera pas la tête. Épisode 3. Marie-Antoinette, le procès d'une reine. Il est 8h30 du matin, quand Marie-Antoinette fait son entrée dans le tribunal révolutionnaire. La salle d'audience porte un nom. Elle s'appelle la salle de la liberté. C'est un bien grand mot, surtout pour une pièce plutôt petite, si l'on compare à nos standards actuels. Et pas aussi impressionnante que l'on pourrait l'imaginer. Le décorum est plutôt sobre, sombre. Tout est en bois foncé. Le sol, les murs, la petite balustrade qui sépare la pièce en deux, avec d'un côté les juges, et le reste de la salle de l'autre. Les portes aussi sont foncées. Mais on remarque un petit reflet lumineux en haut de l'une d'entre elles, avec des lettres nouvellement gravées sur le bois, en doré brillant. Unité. Indivisibilité de la République. Nous sommes le 14 octobre 1793, et l'ancienne reine de France vient de passer plus de trois mois dans une cellule de la conciergerie, complètement isolée. Elle n'est pas très grande, mais très maigre. A 37 ans, bientôt 38, elle fait beaucoup plus âgée. Ses cheveux blonds sont désormais blancs. Elle est malade. Probablement un cancer de l'utérus ou un fibrome, selon les historiens. Elle semble à bout de force et en même temps, elle reste droite. Il y a quelque chose de rigide, d'inflexible chez elle. Même dans sa fragilité, on peut voir une certaine distance. De l'orgueil. Certains y ont vu du mépris, c'est selon. En tout cas, la pâleur de son visage ressort, avec ses vêtements noirs, ses habits de veuve, ceux qu'elle porte depuis la mort de Louis XVI, exécutés neuf mois plus tôt, en janvier 1793. C'est qu'on l'avait imaginée autrement plus féroce, celle louvautrichienne. On lui demande de s'asseoir sur une banquette, installée à gauche de la pièce, en face des quinze jurés qui ont été minutieusement choisis pour rendre le verdict. Elle s'installe devant le bureau du très jeune président du tribunal, un certain Martial Joseph Armand Herrmann. Il n'a même pas 33 ans. Il se lève et se tourne vers l'accusé pour lui demander. Accusé ? Accusé ? Veuillez décliner votre identité. Veuillez décliner votre identité. Sous le regard mauvais de l'accusateur public, fou qui est un vil, elle répond. Marie-Antoinette Lorraine d'Autriche. Marie-Antoinette Lorraine d'Autriche. Âgée de 37 ans. Veuve du roi de France. L'accusateur public énonce ensuite les charges retenues contre elle. Primo, dilapider les finances de la France et d'avoir fait passer des sommes incalculables à l'Autriche. Segundo, d'avoir entretenu des intelligences et des correspondances avec les ennemis de la République. Et Tertio, d'avoir tramé des complots contre la sûreté intérieure et extérieure de la France, entraînant une guerre civile en divers points de la République. C'est au milieu du vacarme qui parcourt la foule agglutinée dans la salle d'audience que ce procès commence. Et dans moins de 72 heures, la première République de France coupera la tête de sa dernière reine. Séquence 1 La naissance d'une reine Comment cette femme, cette Autrichienne, se retrouve-t-elle à la barre du tribunal révolutionnaire de la première République française ? Pour comprendre, il faut remonter quelques années auparavant, quand la France décide de s'allier avec son ennemi historique, l'Empire Autrichien. En effet, à la moitié du XVIIIe siècle, la cour de Versailles souhaite s'éloigner de l'Empire Prusse pour se rapprocher de la cour de Vienne. Pourquoi ? Parce que le roi de France compte étendre son influence, notamment en Italie, et a besoin pour ce faire de s'allier avec l'Autriche, qui règne en maître dans la région. C'est là qu'intervient Marie-Antoinette, Marie Antonia, l'une des dernières filles de l'impératrice d'Autriche. Au fond, Marie-Antoinette est une sorte de... Emmanuel de Varesquiel, historien et auteur. ...de garant et de gage de ce qu'on a appelé le renversement des alliances en France en 1756, c'est-à-dire quelques années avant son arrivée à Paris. La France décide de s'allier avec l'Autriche en défaveur de la Prusse, l'Autriche qui a toujours été par ailleurs l'adversaire traditionnel de la France. Ce renversement des alliances, cette nouvelle alliance autrichienne, est mal vécue par les élites françaises, qui considèrent que l'alliance traditionnelle de la France contre l'Angleterre, c'est l'alliance prussienne, et non pas l'alliance autrichienne. Et Marie-Antoinette, dans un certain sens, n'y peut rien. Elle est à la fois, si j'ose dire, le gage et le ventre de cette nouvelle alliance, car les alliances politiques sous l'Ancien Régime se concrétisent par des alliances matrimoniales. D'où ce projet de mariage entre l'une des filles de Marie-Thérèse d'Autriche, l'impératrice d'Autriche, et le dauphin de France, qui est conclu donc en 1770. Donc Marie-Antoinette arrive dans un certain sens, et elle n'y peut rien, dans une atmosphère qui lui est politiquement hostile. Avant d'être débarquée dans ce milieu politiquement hostile, Marie-Antoinette a vécu une enfance heureuse au sein de la cour des Habsburg. Elle est née en Autriche le 2 novembre 1755. Elle a 15 frères et sœurs, et elle passe son enfance à jouer dans le palais du Schoenburg, à Vienne. On la dit espiègle, curieuse, insouciante. Et parce qu'on pense rapidement un mariage avec la France, elle reçoit une éducation adaptée à ce projet. Elle apprend la langue, les règles en vigueur à la cour de Versailles. Elle n'a pas 15 ans quand elle arrive en France, en avril 1770, pour épouser le jeune dauphin, le fils de Louis XV, le futur Louis XVI. Ils se marient en mai 1770. Ils ont 14 et 15 ans, respectivement. Et au début, le conte de fête de la petite princesse et son prince semble se réaliser. Alors, elle est très bien acceptée quand elle arrive en France. Les échevins parisiens vont organiser une très grande fête qui va d'ailleurs, et certains en ont fait une sorte de signe fatidique de ce qui arrivera à Marie-Antoinette par la suite, une très grande fête qui va mal tourner. La foule était telle, place Louis XV, qui est maintenant, aujourd'hui, la place de la Concorde, la bousculade a été telle que plusieurs centaines de personnes ont été écrasées à l'occasion de cette grande fête, de ces feux d'artifice qui ont été tirés en l'honneur du mariage du jeune dauphin et de la jeune dauphine. Elle a été bien acceptée et d'ailleurs, elle s'en étonne dans les lettres qu'elle écrit à sa mère Marie-Thérèse. Elle a été bien acceptée par le peuple de Paris. D'ailleurs, quand en 1773, elle se rend à Paris accompagnée du dauphin, la foule lui fait un accueil triomphal. Elle est jolie, elle est gracieuse et le peuple aime rêver à ce couple royal qui lui offre une perspective d'avenir un peu plus excitante que celle du vieux roi Louis XV, qui est sur le trône depuis plus de 50 ans. Mais si les parisiens ne semblent retenir aucune rancune contre la jeune fille, à la cour, c'est une autre histoire. Une histoire dans laquelle les origines autrichiennes de la jeune princesse sont de véritables obstacles politiques. Surtout pour ceux qui se méfient toujours de l'ancien ennemi, qui se refusent à accepter cette nouvelle alliance franco-autrichienne. Et puis, l'intégration de Marie-Antoinette est d'autant plus difficile que la cour de Versailles n'est pas réputée pour sa chaleur et sa convivialité. Elle arrive d'un univers qui est la Huffbourg, qui est la cour des Habsbourg à Vienne, qui est un univers beaucoup moins protocolaire et beaucoup plus familial que l'univers de la cour de Versailles. Il faut dire les choses, quand même, une sorte de panier de crabe avec des rivalités cliniques de ces familles de cours qui se succèdent de génération en génération et qui tiennent un certain nombre de grandes charges de cours. On attribue à Marie-Antoinette, donc on montre sa maison, ce qu'on appelle une maison, avec un grand thème, c'est-à-dire sa maison civile, la maison de la Dauphine, et on lui attribue comme première dame d'honneur ou gouvernante une noaille qui n'a pas son âge, qui est beaucoup plus âgée qu'elle et qu'elle prendra très rapidement en grippe. Et donc, Marie-Antoinette, qui par ailleurs est quelqu'un de timide, qui n'aime pas la politique et qui subit probablement une sorte de traumatisme, enfin, être arrachée de sa famille, de ses amis, de son entourage viennois pour être projetée dans cet univers qu'elle ne connaît pas. Et elle trouve un mari, un jeune dauphin qui n'est pas très aimable, qui vit tout de même dans une bulle qui est passionnée de chasse, qui lui-même est extrêmement timide et qui est assez jaloux de son pouvoir et qui le sera de plus en plus et qui n'est pas d'une très grande élégance, et d'une très grande courtoisie avec les femmes. Elle a été préparée à ça. Mais c'est tout de même une rupture psychologique. Alors, les années passent et Marie-Antoinette se renferme un peu sur elle. Et si elle remplit évidemment ses obligations de représentation dans toutes les grandes manifestations et fêtes de cours, elle décide petit à petit de se construire un univers à elle. Rien qu'à elle. Elle passe tout son temps avec ses amis, sa société comme on dit, au Trianon. Elle fait construire un colombier, un moulin, des petites maisons. Elle organise des fêtes somptueuses. Elle aime la musique, le chant, elle fait jouer des pièces de théâtre. Un univers en fait à l'intérieur duquel elle peut se sentir en confiance. Elle se sent aimée, entourée. Marie-Antoinette, je pense et on le voit à travers les lettres qu'elle adresse à Marie-Thérèse à sa mère ou à l'ambassadeur d'Autriche qui était un peu chargée de sa surveillance qui s'appelle Merci Argento à Versailles. Elle ne s'aime pas. J'en ai vu la manifestation concrète à travers le fait que par exemple elle va mettre des années à trouver un peintre qui lui convienne et un portrait d'elle qui lui convienne. Quand on refuse ces portraits c'est qu'il y a un problème. Elle est mal à l'aise dans cette société versaillaise et elle a besoin d'être aimée. Et donc elle crée une sorte de ce qu'on appellera la société de la reine. C'est l'invention de la vie privée à la cour ce qui était tout à fait nouveau. Depuis 1775, et le couronnement de Louis XVI, la petite cour de Marie-Antoinette s'est construite en parallèle de celle de son mari. Cette société de la désormais reine attire donc autant les convoitises que l'hostilité. Et cette hostilité elle va se faire ressentir très rapidement. La version d'une partie de la cour pour la jeune reine va progressivement s'intensifier et prendre une dimension sexuelle. Si Marie-Antoinette se crée ce qu'on appellerait aujourd'hui une vie privée mais qui à l'époque n'existait pas ni à la cour ni ailleurs alors c'est qu'elle a des choses à cacher. Et qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à cacher si ce n'est pas un comportement sexuel déviant ? Après tout, c'est une autrichienne et ces gens-là on ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils fabriquent de tordues d'obscènes derrière les portes closes de leur maison. Et puis, est-ce que la reine ne s'est pas installée avec sa cour dans le petit trianon ? Cette demeure scandaleuse construite pour les maîtresses du roi précédent, pour Madame de Bompadour puis Madame du Barry. Cette demeure pour toujours donc associée à la débauche la plus ville. première rumeur sur les débordements sexuels de la reine soit lancée à la cour. Que les tout premiers pamphlets apparaissent. Et puis, il y a aussi un autre élément qui vient fragiliser la réputation précaire de la reine. C'est qu'elle n'a toujours pas donné d'héritier au royaume. En sept ans, aucun enfant. Et Marie-Antoinette le sait, c'est pour son ventre qu'on l'a mariée à la France. Elle est très très inquiète et je pense très humiliée de ne pas avoir d'enfant. Elle sait très bien les raisons politiques profondes pour lesquelles elle est devenue reine de France et pour lesquelles elle est à Versailles. Et en même temps, elle est sous la double pression à la fois du gouvernement du roi et de la cour de Vienne et de sa mère. Et s'il n'y a pas d'enfant, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui cloche chez cette reine étrangère. On l'a dit frustrée, accouchée avec tout le monde sauf avec son mari. Un comportement presque normal pour un homme, mais évidemment absolument inadmissible pour une femme. Si Louis XVI garde l'affection du peuple, ce n'est pas le cas de son épouse qui se sent de moins en moins à l'aise, de moins en moins en confiance à Versailles. Marie-Antoinette commence à négliger ses devoirs de représentation. Elle est jeune, elle n'a pas d'enfant, elle est frivole. On dit qu'elle monte sur les planches, qu'elle fait la comédie dans son théâtre du Petit Trianon, c'est un scandale. Qu'importe le fait qu'il y ait toujours eu des spectacles à la cour de Versailles, qu'importe le fait que Louis XIV, le danseur, se produisait déjà sur une scène un siècle auparavant. Marie-Antoinette n'est pas un roi, c'est une femme, une Autrichienne qui plus est, qui prend des libertés avec l'étiquette, qui s'entoure de qui elle veut, qui fait ce qu'il lui chante et qui en plus se cache pour le faire. C'est ainsi que la reine devint la reine la plus haïte France, en tout cas la plus calomniée. Très, très vite, on assimile et d'ailleurs toute la littérature révolutionnaire est une littérature qui conduit une sorte de parallèle permanent entre les anciennes maîtresses de Louis XV et Marie-Antoinette. Les inventions, les vies de Marie-Antoinette qui sont publiées entre 1789 et 1792 font sans cesse le parallèle avec Madame Dubarry et Dieu sait qu'elle ne s'aimait ni ne s'entendait. Il y a un pamphlet atroce qui s'appelle Descente aux enfers de Madame Dubarry qui est publié en 1793 où les deux femmes se retrouvent en enfer et couchent ensemble, bien entendu. Enfin, vous savez, tout ça est à base de fantasmes sexuels et de frustrations masculines. Il faut voir ce que c'est. Séquence 2 Pamphlet et révolution La chute de Marie-Antoinette C'est par les pamphlets, ces fascicules d'une dizaine de pages, parfois accompagnées de dessins pornographiques, que vont se propager les calomnies sur la reine et se fixer dans l'imaginaire populaire. Certains sont même réédités près de 20 fois. Toujours anonymes, toujours excessifs, ils sont un peu les réseaux sociaux de l'époque. Si leurs sources sont à la cour, les pamphlets sont en général édités à l'étranger. Certains textes qui racontent que les enfants que Marie-Antoinette finit par avoir sont des bâtards, ces textes partent d'Espagne, royaumes dont les héritiers Bourbons peuvent prétendre au trône de France. Louis XVI envoie même Beaumarchais à Londres pour rechercher l'auteur de l'imprimeur de plusieurs pamphlets. Mais rien n'arrête les histoires que l'on raconte sur Marie-Antoinette, en particulier sur sa sexualité, de plus en plus fantasmée. Et le fait est que Louis XVI, lui, n'a pas de maîtresse. En tout cas, il n'y a pas de rumeur, on ne sait rien sur sa vie sexuelle. Peut-être qu'il aimait les hommes, peut-être pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va se retourner contre sa femme. C'est elle qui paie l'absence de sexualité dans son couple. C'est elle qu'on transforme en infomanne, jamais rassasiée. Tout le monde veut des informations sur ce qui se passe dans leur chambre à coucher, dans leur lit. On sous doit même les femmes de chambre pour en obtenir. Le premier pas paradis de l'époque, un peu. Et si toutes les reines de France ont déjà fait l'objet de pamphlets, c'est clairement Marie-Antoinette qui a la plus mauvaise réputation. Sa nationalité, son rapport à la vie privée, mais aussi sa frivolité, sa naïveté, tous ces éléments s'accumulent contre elle. Et peu importe qu'elle ait fini par donner des héritiers au trône. Parce que d'un point de vue politique, et c'est le moins qu'on puisse dire, le timing n'est pas bon. Et ça, la reine, comme tant d'autres, n'en a pas encore conscience. Je ne pense pas qu'elle réalise l'impact que ça pourra avoir, mais cet impact n'a eu lieu que dans la mesure où ses pamphlets rebondissent sur quelque chose de beaucoup plus profond qui s'appelle D'ailleurs, ça vaut aussi pour le roi, par rapport à son éducation, par rapport au monde dans lequel elle vit, je ne pense pas qu'elle ait jamais réalisé ce que représentait la Révolution française. Elle le dit d'ailleurs dans ses lettres. Elle a toujours considéré que la Révolution était le fruit d'un complot, qu'elle était conduite par une bande de factieux et de misérables. Et elle n'en a pas saisi du point de vue, par exemple, du renversement de souveraineté. Elle n'en a pas saisi les véritables conséquences. Je ne le pense pas. Ce qui ne veut pas dire qu'elle était idiote, mais les trois quarts du royaume ne comprenaient pas ce qui se passait en 1789. Elle n'était pas seule. Ils sont nombreux, à ne pas prendre la mesure du tsunami politique qui s'enclenche en 1789. Comme d'autres, Marie-Antoinette ne voit pas la révolte arriver quand son mari, Louis XVI, décide de renvoyer Necker. Necker est pourtant l'unique ministre acquis à la cause du peuple, considéré comme un ministre patriote. Alors son renvoi, c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Puisque trois jours plus tard, le scandale est tel que les Parisiens, effrayés et affamés, prennent les armes et la bastillent. Nous sommes le 14 juillet 1789. Et face aux difficultés économiques, alimentaires des Parisiens, la rumeur insiste de plus en plus sur les dépenses exorbitantes attribuées à Marie-Antoinette. Évidemment, la jeune femme est dépensière et extravagante. Elle octroie des charges très importantes des revenus aux membres de sa cour privée. Elle dépense sans compter, elle organise des fêtes hallucinantes, des banquets, elle veut changer de tenue, de bijoux plusieurs fois par jour. Tout, chez Marie-Antoinette, est tourné vers l'amusement, le divertissement. Et pour cela aussi, elle devient une figure de plus en plus détestée. On témoigne la fameuse phrase qu'on lui attribue alors. « Il n'y a plus de pain ? » « Oh, mais qu'il mange de la brioche ! » Peu importe qu'il n'existe aucune preuve nulle part que la reine ait jamais prononcé ces mots, cette légende urbaine va lui coller à la peau. Le grand Jean-Jacques Rousseau lui-même reprend cette citation dans ses Confessions et il situe Marie-Antoinette à une période où elle n'était même pas encore arrivée en France. Parce que Marie-Antoinette incarne le symbole parfait de la frivolité des bourgeois, les pamphlets tendent dorénavant à la présenter comme étant à l'origine de la situation financière difficile du royaume. Or, aussi dépensière qu'elle ait pu être, il ne s'agissait que de dépenses d'une femme, entre guillemets, pas plus extravagantes que les reines qui l'ont précédée. Autrement dit, rien qui puisse expliquer les dettes du royaume à ce moment-là d'histoire. Tout ceci est très largement fantasmé parce que quand on regarde les budgets de l'État, les dépenses de cour ne représentent ni plus ni moins qu'est-ce qu'elles représentaient sous Louis XV et ce qu'elles représenteront à la cour de Napoléon ou à la cour de Louis XVIII et de Charles X sous la Restauration. Quand les députés du tiers-État arrivent, convoqués par Louis XVI aux États généraux, arrivent à Versailles fin avril 1789, les fantasmes sont tels qu'ils sont persuadés qu'il existe au petit Tréyanon un cabinet qui est entièrement certi de pierres précieuses, d'émeraudes et de rubis et ils veulent absolument aller le voir. Bien entendu, il n'existe pas. Et l'explication, si vous voulez, des déficits des finances de l'État, elle tient à l'engagement de la France à la fois du côté de la marine et du côté de l'armée de terre auprès des insurgents américains contre l'Angleterre. On a fait de Louis XVI un roi que l'on a vu à travers le prisme de la révolution, un roi hésitant, inexistant, sans énergie. Mais Louis XVI, si on l'observe sur l'ensemble de son règne à partir de 1774, est un roi de guerre. Il est en guerre pendant presque six ans. En tout cas, c'est à partir de 1789 que son rôle se politise et qu'on fixe son image de femme dépensière, débauchée et au fond toujours autrichienne. Marie-Antoinette s'investit effectivement un peu plus aux côtés de son mari à partir de la révolution. Louis XVI, qui n'est pas en très grande forme à ce moment-là, s'appuie d'ailleurs plus régulièrement sur son épouse. Il fadait que le couple se rapproche à cette période. Il y a une évolution entre deux. La révolution transforme les relations que Marie-Antoinette et Louis XVI ont pu entretenir jusqu'alors. Il y a une sorte de rapprochement à la fois sensible, sentimental et politique, quelle que soit l'existence d'Axel de Fersen qui a été ou n'a pas été. On ne le saura jamais vraiment l'amant de Marie-Antoinette. Si on en a eu un, c'est peut-être celui-là et encore, on n'en est pas sûr. Mais il est certain que l'adversité va les rapprocher. Parce qu'au fond, Louis XVI et Marie-Antoinette se trouvent brutalement en 1789 confrontés à une double catastrophe. Une catastrophe familiale, la mort de ce jeune dauphin à 7 ans et demi à Meudon le 4 juin 1789 alors même que la révolution est en train d'éclater, que les états généraux sont à peine ouverts. Donc il y a une sorte de double fragilité psychologique de la mort de ce dauphin et de l'irruption de la révolution que ni le roi ni la reine ne comprennent véritablement. Et donc la reine va conduire une politique certainement une politique parallèle à celle de son mari mais sans jamais avoir le pas sur les décisions de son mari. Dans ses lettres à Mercier Argento elle parle jusqu'en 1789 elle parle du roi qui est au-dessus de moi et puis ensuite elle parle du roi qui est à côté de moi mais elle n'est jamais au-dessus du roi. Les décisions sont évidemment prises par Louis XVI qui est un homme d'études qui a toujours eu besoin d'un certain temps avant de prendre des décisions et d'une forme d'unanimité ou de confiance accordée à un principal ministre. Le fait est que Marie-Antoinette est inflexible s'agissant du mouvement populaire qui s'amorce. Elle vit dans l'Ancien Régime et pour elle les révolutionnaires ne sont que des traîtres au système monarchique. Elle ne compte faire aucune concession. A partir de cette période elle présente une autre facette au public. De jeunes femmes frivoles et dévergondées elle prend une posture plus politique une posture de reine de fille d'impératrice qui compte bien défendre un régime de droit divin. Alors après la prise de la Bastille consciente des risques encourus par sa famille et le système monarchique Marie-Antoinette organise la fuite de la famille royale à Metz dans l'est de la France pour rejoindre une armée fidèle à la monarchie. Mais comme on le sait cette fuite prend fin à Varenne où ils sont reconnus arrêtés puis renvoyés aux Tuileries. Nous sommes le 22 juin 1791. La fuite à Varenne cristallise la colère du peuple et de ses représentants contre les personnes du roi et de la reine. Surtout la reine. Et puis cet épisode déçoit aussi ceux qui croyaient en une monarchie constitutionnelle puisqu'il est désormais évident que ni Louis XVI ni Marie-Antoinette ne comptent s'adapter à un nouveau régime. La monarchie est abolie un peu plus d'un an après Varenne en septembre 1992. La famille royale est conduite à la prison du temple. Moins de quatre mois plus tard le 21 janvier 1793 le roi est guillotiné. Et pendant un temps on oublierait presque Marie-Antoinette. Sauf que la vie de la première république de France est mouvementée fragilisée. Une république menacée à la fois à l'intérieur de ses frontières et à l'extérieur. A l'intérieur elle est en proie à une très violente guerre civile avec ses insurrections dans l'ouest de la France qu'on a appelé la Vendée ou la Chouanerie mais aussi à Toulon qui est occupée par une flotte anglo-espagnole et qui se révolte contre le pouvoir jacobin central parisien mais aussi à Lyon qui se révolte en juillet 1793 contre ce même pouvoir. Et aux frontières la république les armées de la république subissent des revers. Valenciennes et Condé sont prises ce sont des places fortes qui peuvent conduire directement les armées coalisées européennes à Paris. Donc on est dans une situation qui est une situation de panique de très grande peur et en même temps une situation dans laquelle la république cherche une explication à travers un bouc émissaire. A chaque fois que la république s'est retrouvée cette jeune république s'est retrouvée dans une situation délicate elle a trouvé une explication à ses échecs à travers la trahison. La trahison est un élément moteur c'est le combustible même de la radicalisation de la révolution française qui conduit la révolution à la terreur en 1793. Enfermée à la tour du temple Marie-Antoinette prend progressivement la figure d'un bouc émissaire idéal. Après tout elle est autrichienne. Elle devient la traîtresse la complotrice la rumeur de son fameux cabinet autrichien qu'elle aurait construit quand elle était encore aux Tuileries pour organiser la guerre civile en France. Tout cela va servir à justifier les difficultés auxquelles la république doit faire face. Mais ce n'est pas tout. Autour de l'ancienne reine vont se cristalliser des dissensions internes au mouvement révolutionnaire. Et un phénomène qui conduit tout droit Marie-Antoinette au tribunal révolutionnaire et à l'échafaud qui est cette espèce de rapport de force qui traverse toute la révolution française entre une assemblée représentative et parlementaire qui est en l'occurrence la Convention nationale et des formes de démocratie directe incarnées par les sans-culottes des 48 sections parisiennes par la Commune de Paris qui demandent à la Convention de voter des décrets de plus en plus radicaux et qui marchent sur la Convention. C'est ce qu'on appelle les journées révolutionnaires. Et parmi ces revendications des sections parisiennes des sans-culottes il y a la tête de Marie-Antoinette. Les pamphlets contre elle à ce moment-là sont extrêmement violents. On parle de lui couper la tête et de la mettre dans un fuit de canon pour l'envoyer directement sur Vienne. C'est d'une très très grande violence. À partir du moment où on considère que le roi est un instrument dans les mains de sa femme qu'il a été manipulé par sa femme que c'est un roi faible et inexistant hésitant qui n'a jamais pris aucune décision et qui a laissé sa femme diriger le royaume à partir du moment où on dit cela Marie-Antoinette son destin tragique est absolument organisé à l'avance. Les pamphlets sur Marie-Antoinette se durcissent à ce moment-là. En témoignent ceux publiés dans le journal Le Père Duchesne dirigé par Hébert Hébert le plus célèbre et radical journaliste de la Révolution. Hébert qui demande de façon on ne peut plus clair la tête de Marie-Antoinette. On lit dans son journal On doit, dit-on, commencer le procès de l'architigresse d'Autriche. Si elle n'est pas jugée et raccourcie dans les 24 heures je dirais foutre que nous ne sommes pas libres que nous ne sommes pas dignes de l'être. Pas mal, non ? Très imagé. Le peuple aime les images et les formules fortes. Moi, je lui donne ce qu'il réclame. Rien de mieux que la haine pour pousser les hommes à accomplir de grandes choses. Rien. La mort de la reine est donc dorénavant présentée comme une condition sine qua non à la liberté du peuple français. A partir de ce moment-là, Marie-Antoinette va incarner le processus de revanche de la République sur ses ennemis. Et la question de son procès, de son exécution, puisque l'un ne s'imagine pas sans l'autre, va devenir inévitable. Parmi les personnalités qui sont directement et avec enthousiasme impliquées sur le cas, on trouve Robespierre. L'un des députés les plus importants de la Convention nationale. Il y a aussi Hébert, le journaliste, propriétaire du père Duchesne, qui est élu au sein de l'aile la plus radicale de la Convention, celle des sections parisiennes. Et parmi elles, des sections qu'on appelle justement hébertistes. C'est l'alliance provisoire évidemment de ces deux hommes et des courants et mouvements qu'ils incarnent qui va aboutir au vote visant d'abord au transfert de Marie-Antoinette à la prison de la conciergerie, puis à son décret de mise en accusation devant le tribunal révolutionnaire. Eh oui, mes amis ! Maintenant, je peux vous annoncer que la Convention a enfin, enfin voté le procès de la putain couronnée ! 2 250 opposants ont été arrêtés. Citoyens, rien n'est impossible à des hommes libres ! Les pouvoirs et les moyens du tribunal révolutionnaire décuplés. La terreur est à l'ordre du jour. Mieux voter le diable avant qu'il nous tue ! Séquence 3 Le procès de la reine Le 2 août 1793, Marie-Antoinette est donc transférée à la conciergerie. Ses enfants lui ont été retirés. Son fils, le dernier dauphin, lui, a été placé dans une famille de cordonniers, des révolutionnaires radicaux, les Simons. Enfermée dans sa cellule de la conciergerie, séparée de ses enfants, Marie-Antoinette attend son procès sans pouvoir s'y préparer, préparer sa défense. C'est que le tribunal révolutionnaire est une toute nouvelle institution et bien peu réputée pour son impartialité. Oui, il est créé en mars 1793, quelques mois avant le procès de Marie-Antoinette et il est véritablement le bras armé de la terreur. Il est au cœur de la mécanique terroriste. Il sert de justification du point de vue du droit. C'est un tribunal d'exception. On juge sans appel. Les décrétés d'accusation ont droit à une défense mais c'est une défense quasi inexistante. Les avocats sont commis d'office, sont nommés la veille du procès, ne connaissent pas les dossiers et donc on juge sans appel. On accorde un jury de jugement mais ce jury de jugement est très politique. Il est sous contrôle d'abord de la Convention puis du comité de salut public. On ne choisit que ce qu'on appelait des jurés solides, c'est-à-dire ceux qui allaient dans le sens de la politique terroriste du gouvernement révolutionnaire des derniers mois, 1793. Alors au départ, c'est un système de tirage et ensuite, de plus en plus, les jurés du jury de jugement sont choisis par le comité de salut public en accord avec l'accusateur public du tribunal révolutionnaire qui est Fouquier-Tainville qui joue un rôle très important dans le procès de Marie-Antoinette. Fouquier-Tainville, c'est un tout jeune magistrat. Il vient du nord de la France et jusqu'en 1789, sa carrière était somme toute très moyenne. Et s'il embrasse la révolution et ses idées, il comprend très vite que ce tournant politique, historique, peut lui servir de tremplin professionnel. Parce que, très engagé politiquement, Fouquier est aussi un opportuniste émérite. Il n'hésite pas à servir du député radical et violent Robespierre qu'il déteste au demeurant, mais il n'hésite pas à s'en servir pour se maintenir à la tête du tribunal en tant qu'accusateur public. Et il le restera d'ailleurs longtemps après l'exécution de son mentor. Fouquier-Tainville mise énormément d'un point de vue professionnel sur le procès de Marie-Antoinette. Et pour ce faire, il va s'appuyer sur Hébert, le pamphlétiste radical. Il va se servir de la haine viscérale de Hébert contre l'ancienne reine pour faire pression sur les députés de la Convention nationale et obtenir la tête de l'Autrichienne. Je veux que la Convention arrête une date pour le procès de la veuve Capet. Qu'elle meurt, cette guenon ? Nous sommes d'accord. Seulement, Robespierre estime qu'il n'y a pas urgence et moi, je crains une nouvelle évasion. Trois tentatives déjà au Temple. La quatrième pour être la bonne. Tu sais comment elle fait cette fouine pour mettre les gardiens dans sa poche ? Non. Elle remonte sa jupe et invite tout ce petit monde à efforer ce qu'ils ont envie d'y mettre. Tu peux compter sur moi ? Tu connais mes réseaux ? Les demandes vont pleuvoir sur la Convention pour qu'on la juge la putain couronnée. Inutile de dire que cette discussion reste entre nous. Le 12 octobre 1793, à 6h du matin, Marie-Antoinette est extraite de sa cellule pour subir un interrogatoire secret destiné à préparer le procès qui s'annonce. Deux jours plus tard, le 14 octobre, alors que le jour n'est pas encore levé, des gardes se présentent devant l'ancienne reine pour la conduire à la salle de la liberté du tribunal révolutionnaire. Unité, indivisibilité de la République, écrit en lettres dorées sur l'une des portes de la salle. Il est 8h30 quand le procès débute. Elle est accusée de trahison, ce qui n'est pas totalement faux, mais le tribunal a été incapable de produire quelque preuve que ce soit. On sait que Marie-Antoinette avait une correspondance secrète et codée. Elle n'appelle pas à l'entrée des troupes coalisées sur le territoire du royaume tant qu'elle pense ne pas être directement ou que ses enfants ne sont pas directement menacés de mort. Mais elle finira par crier au secours dans les derniers mois de l'existence de cette monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire entre, disons, le mois d'avril et le mois d'août 1792. mais plutôt non pas pour des raisons politiques mais pour la survie même de la famille royale. Marie-Antoinette vit dans un univers politique qui est encore celui de l'Ancien Régime et de l'Alliance franco-autrichienne. Le royaume est menacé par une bande de factieux. On en appelle à l'aide militaire de son allié. Évidemment, du côté de la Révolution, cette aide militaire, cet appel, c'est une trahison. Au-delà de l'accusation de trahison et de complot contre la sûreté de l'État, Marie-Antoinette est aussi accusée de dilapidation des finances publiques. Elle reconnaît, d'ailleurs, que ses dépenses personnelles étaient élevées. Elle reconnaît avoir, peut-être, dit-elle, dépensé plus qu'elle n'aurait souhaité. Mais le fait est que, encore une fois, si on regarde les chiffres, le montant de ses dépenses ne sont rien face à la fois au déficit laissé par les rois précédents et aux dettes générées par la guerre d'Amérique. Le dossier de Fouquet est un vilet vide et il le sait. En réalité, le seul élément à charge, le seul élément tangible du dossier de l'accusateur public réside en un motif. Le peuple déteste l'Autrichienne. Parce qu'elle n'est pas jugée, d'ailleurs, en tant qu'ancienne reine de France, non ? Elle est jugée en tant qu'Autrichienne que Habsburg, en tant qu'ennemi historique. Alors, Fouquet décide de ramener cette colère, cette haine dans l'enceinte même du tribunal. Il décide de faire comparaitre des dizaines de témoins, un peu plus de 40, dont les récits relatent au mieux des rumeurs, au pire des fantasmes. La veuve Capet a envoyé des sommes immenses en Autriche. Je le sais de source sûre, citoyen président. Je le tiens d'une bonne patriote à qui un favori de la cour en a fait confidence. Je servais au palais de Versailles et voilà le comte qui me coince pour me parler de l'autre, là. Elle venait encore de convaincre le roi de donner de l'argent à son frère. Elle ruine la France, qu'il disait. Vous savez de quelle somme d'argent il s'agissait ? Oh là, si je m'en souviens, de 20 millions qu'il me dit. Sauf qu'après, il m'a dit que ce n'était pas 20 millions qu'elle lui avait donné, mais 200. C'était qu'un début qu'elle allait encore lui en donner plus. Le fait est que la plupart des témoignages sont hasardeux et ne sont pas étayés de preuves. Et puis, les questions posées par Fouquier-Tinville à Marie-Antoinette sont en réalité des accusations qui n'appellent jamais de réponse. Bref, non seulement ce procès est une mascarade, mais en plus, la mascarade est ratée. Tous savent qu'il ne s'agit pas d'un affrontement entre une femme coupable, un bourreau et ses victimes. Non, il s'agit d'un procès de l'Ancien Monde par le Nouveau Monde. Celui de l'Ancien Régime et de sa société d'ordre par le monde de la Révolution et de ses idéaux égalitaires. Et malgré toutes ses fautes et ses responsabilités, l'Ancienne Reine elle-même n'a pas les épaules assez larges pour incarner un système tout entier. Mascarade ratée aussi parce que le procès permet à l'Ancienne Reine de révéler un nouveau visage, un visage sérieux, rigoureux, sobre, bien loin de l'image frivole et débauchée créée par les pamphlets. Cette femme qui est plongée dans une solitude absolue, enfermée à la conciergerie depuis quand même deux mois, va se comporter de façon à la fois courageuse et intelligente vis-à-vis du président du tribunal et vis-à-vis des jurés. En défendant au fond beaucoup plus que ne l'avait fait son mari à son procès devant la convention nationale, l'absolutisme monarchique et les droits de ses enfants. Elle défend les droits de son fils. Elle se comporte un peu en passionnariat de l'absolutisme monarchique. Ce n'est pas tant le discours que la posture de Marie-Antoinette, sa façon de gérer les accusations et leur violence qui affectent, qui fragilisent le dossier de Fouquetinville. Pour la première fois, elle prend ses responsabilités en tant que souveraine. Et parce que son dossier contre la reine se fissure, l'accusateur public se décide à attaquer la femme. Et puis la mère. L'accusation d'inceste crée une déflagration dans le tribunal. C'est presque l'accusation ultime pour l'époque, tant la révolution sacralise le rôle de mère et impose une rigueur morale absolue aux femmes. Mais Fouquetinville ne veut pas simplement avilir la mère. Il sait que, pour des raisons politiques, le dauphin représente toujours un risque pour la République. Pour les monarchistes, c'est le dauphin, le roi. Alors, à défaut de pouvoir le tuer, il faut trouver un moyen de le discréditer, moralement, de le salir. Et pour salir le fils, Fouquet salie la mère. Citoyen Hébert, je sais qu'il vous est arrivé à plusieurs reprises de rendre visite à la prévenue à la prison du temps. Oui, je me suis souvent rendu dans sa cellule. C'est pourquoi j'ai la conviction qu'elle ment de manière éhontée. Le jeune capé, dont la constitution physique dépérit chaque jour, a été surpris par le citoyen Simon dans des pratiques indécentes pour son âge. Celui-ci lui ayant demandé qu'il lui avait appris ses manières, il répondit que c'était sa mère et sa tante qui lui avaient enseigné cette funeste habitude. De la déclaration faite par le jeune capé, il résulte que pendant son séjour au temple, ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles deux et qu'il n'y avait pas à douter toujours par ce qu'a dit le fils capé qu'il y ait eu un acte incestueux entre la mère et le fils. Comment arrive cette accusation d'inceste qui est portée par Hébert, cet extrémiste révolutionnaire et le rédacteur en chef du Père Duchesne ? Elle arrive assez rapidement dans la mesure où Fouquetinville a un dossier vide et il va passer par le biais de la perversion sexuelle pour accuser Marie-Antoinette non pas seulement en tant que reine, non pas seulement en tant que femme mais en tant que mère. C'est une troisième dimension du procès qui est vraiment extrêmement importante à partir d'aveux forcés à l'issue d'interrogatoires serrés menés à la tour du temple devant le petit dauphin. Le dauphin qui est probablement est terrorisé et qui comme souvent les enfants de 7 ans essayent de complaire à ceux qui le dominent va finir par émettre cet aveu et qui sera porté à la connaissance du tribunal par le témoignage d'Hébert et de Simon et qui conduira à cette apostrophe de Marie-Antoinette j'en appelle à toutes les mères. Si je n'ai pas répondu c'est que la nature se refuse à répondre à pareille accusation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui se trouvent ici. J'en appelle à toutes les mères. La phrase de Marie-Antoinette restera dans l'histoire mais elle ne changera pas l'issue du procès. Les deux avocats de l'ancienne reine commis d'office la veille du procès n'y changeront rien. Ils seront d'ailleurs arrêtés dans la foulée du jugement soupçonnés aussi d'avoir trahi en recueillant les confidences de Marie-Antoinette. 72 heures après le début du procès Marie-Antoinette est condamnée à mort. Elle a une petite majorité des voix mais condamnée à mort. Et personne à la cour de Vienne ne tente de la sauver. Elle est complètement abandonnée. Il va y avoir des tentatives de tractation, d'échange comme ce sera le cas avec ses filles Mme Royal qui va finir par être échangée en 1795. Mais elle ne représente plus rien aux yeux des Autrichiens d'autant plus que la coalition des rois européens Autriche, Prusse et Angleterre est victorieuse sur le terrain. La situation est favorable à la coalition militaire anti-républicaine. Et Marie-Antoinette est abandonnée par la cour de Vienne. Les derniers à essayer de la sauver. Il y aura des dévouements absolument extraordinaires. Un certain nombre de prisonniers autrichiens, d'officiers supérieurs autrichiens prisonniers de la République vont se demander à se constituer otages. C'est-à-dire vont proposer l'échange de leur vie contre celui de Marie-Antoinette. Mais ils n'obtiendront que du silence de la part de la cour de Vienne qui littéralement elle en sera d'ailleurs assez embarrassée. Napoléon le dit dans le mémorial de Sainte-Hélène au moment de son mariage avec Marie-Louise d'Autriche à quel point la cour de Vienne était embarrassée de cette attitude qui a été la sienne vis-à-vis de cette petite archiduchesse littéralement abandonnée sur l'hôtel de la politique. Le 16 octobre 1893 au matin elle quitte la conciergerie. On la place sur une charrette découverte et on l'emmène jusqu'à la place de la Révolution aujourd'hui place de la Concorde à Paris. Tout le long de la rue Saint-Honoré il y a des milliers de Parisiens qui l'attendent depuis des heures. Ça chante ça crie ça lit des pamphlets orduriers des caricatures la guillotine l'attend comme le public venu en ombre. C'est que le spectacle a été pensé pour lui. L'exécution capitale participe à la fois à l'expiation de la coupable et à la vengeance des spectateurs. Et pourtant pourtant d'un point de vue politique la condamnation de Marie-Antoinette n'aura pas l'effet escompté. Non parce que la révolution va beaucoup plus vite que les procès qu'elle conduit. La situation militaire va se rétablir assez rapidement. Toulon va tomber aux mains avec un petit officier d'artillerie qui s'appelle Bonaparte. Bonaparte va tomber aux mains des républicains en octobre. Lyon va être prise par une armée révolutionnaire et vengée et rebaptisée Villa Franchi comme vous le savez. La révolte vendéenne va être assez rapidement matée un peu plus tard et puis les armées coalisées vont être refoulées aux frontières de la République. Donc au fond ce procès qui a été tellement désiré par les activistes révolutionnaires va être très vite oublié et va conduire au fond du point de vue des mémoires à cette partition que l'on retrouve encore aujourd'hui des mémoires de Marie-Antoinette entre ceux qui continuent à penser qu'elle a trahi et ceux qui en ont fait progressivement via toute une littérature romantique qui l'ont transformée en martyr. Ce procès a été si vous voulez l'intersection de mémoires profondément antinomiques de la reine Marie-Antoinette. Effectivement de la même façon que la révolution avait besoin d'une reine coupable la royauté à nouveau en place en 1814 avec Louis XVIII a besoin d'en faire une sainte à tout le monde une martyr. Le fait est que le procès de Marie-Antoinette inaugure une série de procès retentissants dont de grands procès de femmes comme celui d'Olympe de Gouges qui était née quelques semaines après Marie-Antoinette ou alors de Madame Dubarry l'ancienne favorite de Louis XV également guillotinée dans la foulée. Ces procès sont décalqués les uns sur les autres. A chaque fois c'est le caractère diabolique de la femme qui l'entraîne sur les chemins de la débauche et de la trahison. C'est que au-delà des particularités du dossier de l'affaire Marie-Antoinette son jugement révèle aussi la place que la Nouvelle République compte laisser ou non aux femmes. Et dans la fiction documentaire d'Arte Ils ont jugé la reine le personnage d'Ebert le résume très bien. Le procès de l'Autrichienne c'est aussi le procès de toutes ces femmes qui outrepassent leurs droits naturels. Qui mettent leur nez dans les affaires de leur mari. Tu ne vois pas ce qui se passe ? Ces putains sont en train d'oublier que leur rôle c'est de donner des enfants à la République et de les élever pour en faire des citoyens. Je sais. La place d'une femme c'est chez elle à s'occuper de sa famille de son mari de ses enfants et pas à jouer à saut de mouton au trianon et à s'envoyer en l'air avec n'importe qui. La révolution qu'est-ce que c'est ? Ce sont des assemblées d'hommes. Souvenez-vous de la première phrase écrite par Elisabeth Vigée-Lebrun qui est le peintre portraitiste de Marie-Antoinette dans ses mémoires lorsqu'elle parle de la fin de l'Ancien Régime elle dit à peu près ceci « Les femmes régnaient alors la révolution les a détrônées ». C'est parfaitement vrai. Vous savez dans les cahiers d'oléances du tiers état parisien l'une des premières demandes c'est l'enfermement des prostitutes parisiennes qui étaient très nombreuses elles étaient sur une population de 6 à 700 000 habitants elles étaient entre 20 et 30 000 et le sexe est contre-révolutionnaire. La révolution c'est une réaction au libertinage de la fin du XVIIIe le XVIIIe est un siècle très très contradictoire à la fois avec la montée en puissance de la morale et ce libertinage surtout dans la seconde moitié du XVIIIe mais la révolution est une reprise en main morale de la société. Le procès de Marie-Antoinette raconte donc d'une certaine façon bien plus de choses sur la période dans laquelle il intervient que sur les crimes de l'accusé. Et si l'ancienne reine de France n'avait pas saisi l'ampleur des tensions qui parcouraient son époque il est des femmes qui au contraire choisissent de les incarner ces tensions. des violences des fureurs politiques que des femmes criminelles embrassent et laissent se déchaîner. Le terrorisme en est l'une des illustrations les plus frappantes les plus symboliques aussi. Mais les femmes terroristes ont toujours été traitées différemment de leurs homologues masculins par l'institution judiciaire. Elles ont longtemps constitué soit un tabou un angle mort de la justice pénale soit au contraire une figure mythifiée. Mais si pendant longtemps on a refusé de voir l'expression de cette violence politique chez les femmes leur dangerosité n'est désormais plus à prouver. C'est sur ces criminels d'un genre particulier que nous consacrerons notre prochain épisode. Au travers du procès d'Inès Madani 19 ans première femme française à avoir été condamnée pour avoir initié et mené une entreprise terroriste djihadiste. Inès Madani le terroriste est une femme à retrouver dans le prochain épisode de notre série Femmes coupables. Merci à Emmanuel de Varesquiel historien et auteur notamment du livre Juger la reine paru en 2016 aux éditions Talendier. Son prochain ouvrage intitulé Jeanne du Barry une ambition au féminin est à paraître toujours chez Talendier en septembre prochain. Merci aussi à Arte pour avoir permis la diffusion d'extraits sonores de la superbe fiction documentaire réalisée par Alain Brunard intitulé Marie-Antoinette ils ont jugé la reine film produit par Arte et disponible en VOD sur Arte Boutique. Femmes coupables un podcast La Première de Juliette Proutot préparé avec Margot Page et réalisé par Anna Bui. Tous les épisodes de la série Femmes coupables consacrés au grand procès de femmes sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.